Le Canada est l'un des pays fondateurs et un membre actif de l'OIF, au sein de laquelle il poursuit son engagement fort et soutenu depuis plus de 50 ans. Le français est une des deux langues officielles du pays et y est parlé depuis plus de 400 ans. La participation du Canada à la francophonie lui permet de promouvoir ses valeurs et de faire avancer ses priorités en matière de politique étrangère et de développement au sein de l'espace francophone. Les actions du Canada au sein de la francophonie visent notamment à promouvoir la paix, la démocratie et les droits de la personne, notamment des communautés en situation inoptère. C'est à travers la littérature, le théâtre, le cinéma et la musique que se déclinent aujourd'hui la grande diversité, la vitalité et l'identité unique du pays francophone au Canada. Bon festival et à l'art voyeur, comme on dit chez nous. L'Égypte, membre de l'organisation francophonie, garde des liens privilégiés avec l'organisation. Depuis l'élection de son Excellence Potros-Potros-Ghali en tant que son premier secrétaire général en 1996, le français est considéré comme la langue de la litre et la diplomatie en Égypte. L'Égypte a accueilli à l'université de Senghor-Alexandrie, où des numéros étudiants égyptiens et africains apprennent le français. Un nouveau campus de l'université est un cours de construction. En octobre 2022, l'Égypte a accueilli la deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique, organisée par l'Agence universitaire de la francophonie. L'Égypte, pour ceux de la civilisation, se trouve au carrefour de l'Orient et de l'Occident, toujours à inespérer le monde par son humain et cultural, avec civilisation archéologique, l'onile, son héritage et ses mythes pharaoniques. L'Égypte, pour ceux de la francophonie scientifique, en Vénézuela. Bonjour à tous, bonjour à tous. Comme chaque mois de mars, nous célébrons la francophonie ici, en Vénézuela, avec le soutien de plusieurs embassades de francophones et qui soutiennent la francophonie comme un «projecte cultural universal ». C'est parlé de presque 300 millions de personnes sur les cinq continents, étudié par plus de un millón de étudiants et étudiants chaque année, et riche en presque 1500 ans de littérature et artistique, la langue française constitue un valieux patrimoine compartiment. Pour cette édition de 2023, je m'amplique annoncié que se ont ajouté plusieurs institutions vénézolaines, ainsi que nos amis canadiens, egipciens, guineens, libanaises, mexicains, suissons et uruguayons, à travers leurs missions diplomatiques présentes en Vénézuela. Je m'amplique annoncié que la francophonie français en Vénézuela, nous proposons une nutrida programmation culturelle avec le ciné, cirque, conférences, théâtre, concertos, concours et gastronomique. J'espère que ce soit de l'agrément de tous et transmettre mon plus honne à tous les collègues qui ont fait cette programmation possible pour la francophonie en Vénézuela avec nos amis vénézolans. Bonjour, je m'appelle Fabiola Angono-Micot, première secretaire, en charge de la Republique de Guinea-Ecuatorial. En breves paroles, je vais vous présenter un peu la importance de mon pays en la francophonie. The Canada-Ecuatorial, au revoir, allah, se adhierne à l'integration de la francophonie, après sa adhier en la zone francophonie. Et pour integrer un peu mieux en l'espace francophone, en 1989, en la francophonie, Et cette francofonie actuellement constitue un rôle ou un instrument très important pour la intégration de mon pays à la région. L'intégration qui passe à être nécessaire pour les experts, les diputés, etc., etc., qui contribuent ou qui participent en les travaux de intégration régionale. La francofonie non seulement promueve le français ou la langue française, mais la diversité culturelle, la diversité linguistique et permet d'atteindre un concert culturel qui impressione, et non seulement à l'imposition d'une seule culture. Parce que, en les cinq continents, le français est une langue riche et viva. De fait, en mon pays, le 70% de la population est dominant maintenant le français. Un travail très satisfait. Le Guinée-Ecuatorial, en cette occasion, en collaboration avec d'autres missions diplomatiques en Venezuela, invite à la population en general à participer en ces actes de la celebration du Día de la Francofonie. Merci beaucoup, et que vous avez une heure de la journée. Bonjour. 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 Je suis venu à bientôt avec une invitation Story, de la Embajada du Débano pour participer dans toutes les activités françaises qui en Caracas, en toute Venezuela. Je veux dire qu'ici que le peuple meu pays té deux idiomes officiers, le ro KLMais et le français, et qu'il y a plus de 45% de la population libanais qui parlent en un certain niveau le français. Et qu'il y a toujours les relations entre Lébano et França sont très fortes, jusqu'à ce qu'on a beaucoup de temps appelé à França la mère du Lébano. Et je veux dire que nous allons travailler toujours pour promouvoir ces relations et conservar le français. Et je veux toujours remercier aux misioners français qui arrivent au Lébano, ont fait longtemps, ont créé les colleges et les universités, ont aidé à la communauté française et conservé la langue française, que c'est une langue très commune dans la communauté française. Merci beaucoup. Bonjour. Desde la Embajada de México en la República Bolivariana de Venezuela, nous soutenons le festejo de la Fiesta de la Francofonia 2023. Pour México, la langue française est très importante et a été une grande influence en la culture et la littérature mexique. Beaucoup de nos grands écrits ont fait partie de sa carrière en France, comme Octavio Paz, Carlos Fuentes et beaucoup d'autres. Plus, le français est la langue de beaucoup de nos amis du Carribe, comme Haït, par exemple. Pour tout cela et beaucoup plus, nous débrons la francofonie et nous invitons à tous à participer à cette grande fête. La Embajada de Suisse se suma a la celebración de la Fiesta de la Francofonia en Venezuela en 2023. Le français est le deuxième langue plus parlant en Suisse et il a toujours été une porte au monde pour nous. Il n'est pas seulement la quatrième langue plus parlant en le monde, mais aussi un langue officiel de beaucoup d'organisations internationales. Pour le temps, la francofonie est le moment pour celebrer notre relation avec le monde entier et notre diversité. Ce année, nous présentons la Suisse film «The Last Dance » ou « le dernier baile en espagnol » en Caracas et dans l'intérieur du pays. Aussi, nous soutenons le festival interne de Cirque Manzano Arte comme partie du programme de activités. Nous invitons à vous d'avoir des tous ces événements et accompagnons-nous dans cette grande fête. En premièrement, pour le Uruguay, je veux dire que la langue française continue à être la seconde langue extérieure plus parlée. C'est aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, vu l'avance d'autres langues à niveau international, que se maintient cette tradition en le Uruguay. Mais ceci est le « aujourd'hui ». Et maintenant, je voudrais aller au passé pour voir que cette relation avec la culture française va beaucoup plus en arrière, beaucoup plus en arrière. En 1850, Alexandre Dumas écrit une novele historique qui s'appelle « Montevideo ou la Nouvelle Troie » que relataba un long site militar que tuvo Montevideo entre 1845 et 1850. Et en ce temps, Montevideo, que était une ville amurallée de Aïlo, de Troyes, en la que un tercio de la población era de nacionalidad francesa. Otro tercio era de nacionalidad italiana. La cultura francesa en su totalidad, en este caso, expresada por la literatura, está absolutamente viva en el Uruguay moderno, actual y de hoy. Y, como corolario de esto, les invito al público venezolano a que visiten todas las actividades que se desarrollarán en la Semana de la Francofonía que realmente es un canto a la cultura francesa.